bon ben on est le 23 mai le 22 mai et on est prêt pour monter et aller faire le sommet le 27 on va monter au camp 2 se reposer une journée et puis ensuite camp 3, south call et essayer d'aller au sommet le 27 comme prévu on a une météo favorable sinon au camp de base finalement il n'y a pas grand chose de neuf à part que la grande différence c'est que désormais maintenant tous les gens qui montent ou qui descendent parlent du sommet ce qui n'était pas le cas avant avant bah ils faisaient des rotations comme ils appellent ça mais en fait ils s'acclimataient ils montaient ils avaient déposé du matériel ils redescendaient maintenant tous les gens qui descendent en parlent et tous les gens qui montent en parlent je pense qu'on est la dernière on rentre à peu près dans le dernier créneau de beau temps donc enfin le 27 28 c'est un créneau sans vent donc il y a encore quelques prétendants mais je pense que les deux tiers sont déjà partis monter soit échouer soit réussi il y a eu beaucoup de réussite au loté pas beaucoup à l'Everest finalement il y a eu des gens assez faibles qui sont montés il y a eu des petites embrouilles au col sud des embrouilles assez sévères qui sont en train de se dérouler d'ailleurs maintenant et voilà sinon c'est la vie au qu'en bas elles se ressemblent de jour en jour entre lever vers 7 8 heures du matin avec le soleil prendre le petit déjeuner puis discuter de choses et d'autres parfois c'est dur de rentrer dans le vif du sujet de confronter les bulletins météo etc etc tout le monde y va de son propre avis donc parfois c'est difficile mais avec Ferrand on reste bien Ferrand et Hans parce que finalement on se vient avec nous aussi on est trois on est quatre avec Sanguet même ne sert pas de Ferrand donc c'est difficile d'y voir clair mais nous on reste bien focalisé et bien concentré sur notre notre programme et notre manière de grimper notre notre idée des choses finalement c'est très important je pense et donc oui donc finalement les jours se ressemblent à midi on mange un bout l'après midi chacun se reclut un peu dans sa tente parfois on fait des petites balades aussi pendant la journée pas très longue un quart d'heure vingt minutes c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui c'est pas que je suis fatigué au contraire je me suis aperçu que ça allait plutôt bien et donc voilà bah là j'ai rangé un peu ma tente j'y suis là à l'instant même j'ai mis les choses de côté j'ai pris un peu de de bar de chocolat j'ai chargé les accus de mon téléphone j'ai enfin j'ai mis pas mal de choses de côté je suis prêt à partir le matin on part vers 6 heures du matin et voilà bah alors on laisse le confort du camp de base on va monter au camp 2 demain en 4 ou 5 heures quelque chose comme ça voilà bah ça fait un mois qu'on est là maintenant tout est prêt il n'y a plus qu'à qu'on m'ont dit et on se sent bien en forme en tout cas moi je le suis je me sens en forme au fond je suis prêt et ben voilà les amis je vous embrasse tous bien fort et puis à tout bientôt je vous donne des nouvelles en mon temps je vous remercie